Je m'appelle Hervé Imbert, je suis directeur de l'usine Buta Chimie qui est basée sur la plateforme Muirop à Chalampé. Buta Chimie est une joint venture, une association entre deux grands groupes, BASF d'un côté et INVISTA de l'autre. La raison d'être de Buta Chimie c'est de produire deux intermédiaires qui servent dans la fabrication du nylon 6-6. Buta Chimie représente à peu près 35% de la capacité mondiale de production d'ADN avec un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Donc aujourd'hui on se recentre plutôt vers des projets d'amélioration de nos processus et de notre façon de travailler. Avec le projet Buta Chimie 4.0, il y a d'abord le changement de ERP, qui est en fait notre système de management de l'entreprise. Et puis on a un projet de digitalisation qui correspond à là vraiment l'amélioration de notre façon de travailler. Nous avons mis en place un réseau 4G privé avec la société Orange. L'autre projet que nous allons développer dans le futur, c'est la géolocalisation du matériel et des personnes pour des questions de sécurité. On travaille également sur un projet de drone pour nous permettre de gagner en efficacité sur nos inspections. Nous faisons partie du programme Boulot Industrie. Un des groupes de travail concerne l'hydrogène puisque nous avons besoin d'hydrogène pour la fabrication de l'HMD. Buta Chimie réfléchit aujourd'hui à la meilleure façon de reproduire de l'hydrogène, qu'il soit de l'hydrogène décarboné, dit hydrogène vert. On participe également au réseau énergie avec la mise à disposition d'énergie dans le réseau vapeur qui pourrait être utilisée au niveau des collectivités. On a décidé également de participer au programme ressources eau de Boulot Industrie parce que l'on sait très bien que la ressource eau va être quelque chose de très important dans les années à venir. Nous participons également au groupe de travail logistique et donc dans le cadre du développement durable et de la décarbonation. La plateforme Europe a plus de 65 ans d'existence et le site est très bien situé déjà au carrefour de l'Europe puisque on est proche des trois frontières et puis il est desservi par le canal du Rhin. Il y a également un réseau ferré et des autoroutes avec une connexion au niveau européen. Ce réseau de communication nous permet de travailler de façon transfrontalière. On est très satisfaits d'être sur un territoire aussi dynamique parce qu'on a pu vérifier que nous étions accompagnés dans nos projets. Nous sommes très fiers à Butachimie de travailler sur les territoires avec M2A et toutes les autres instances qui nous aident à progresser et à voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité.